Alors bonjour, mon nom est Marie-Ève, je suis conseillère en communication au Collège de Rosemont et je suis très heureuse de m'entretenir aujourd'hui avec deux collègues pour vous présenter notre programme technique de pharmacie. Reconnu pour ses équipements de pointe et le dynamisme de son pôle santé, le Collège de Rosemont s'assure que chacun de ses programmes répondent aux plus hauts standards et aux besoins du marché du travail et évidemment le domaine de pharmaceutique n'y échappe pas. Donc pour nous en parler, qui de mieux que deux enseignants pharmaciens qui accompagnent les étudiants tout au long de leur formation pour qu'ils soient prêts à intégrer un emploi avec l'expertise et le savoir-être nécessaire? Samuel et Gina, bonjour! Allô! Bonjour! Alors Gina est pharmacienne en milieu communautaire depuis 15 ans, elle agit également comme maître de stage auprès des étudiants au doctorat en pharmacie de l'Université de Montréal et elle participe aussi activement à l'élaboration du nouveau programme technique de pharmacie au Collège de Rosemont avec Samuel qui est avec nous aussi aujourd'hui. Et Samuel est pharmacien en milieu communautaire depuis bientôt 20 ans, il cumule près de 25 ans d'expérience dans le domaine de la pharmacie et il pratique aussi à titre de pharmacien en groupe de médecine familiale depuis 2016 et il travaille en pluridisciplinarité. Bonjour à tous les deux, merci vraiment d'avoir accepté de participer à cette discussion. Vous allez bien? Numéro un! Oui, très bien! Alors la fonction de travail de technicien et technicienne en pharmacie, c'est une nouvelle fonction. Pouvez-vous me parler un peu des besoins émergents qui ont poussé la création de cette fonction de travail-là? Et me dire comment l'ajout d'un technicien va contribuer positivement au milieu? Oui, en fait c'est que le milieu de la pharmacie est en continuelle évolution depuis les dernières années. Le pharmacien est appelé à faire de plus en plus d'actes qu'il ne faisait pas nécessairement avant mais qui prennent de plus en plus de place dans son quotidien. Par exemple, certains de ces actes-là consistent à ajuster des médicaments ou encore à vacciner. La vaccination est un acte qui a été ajouté récemment. Donc prenant de plus en plus de temps pour faire ces actes-là, il devient de plus en plus nécessaire qu'il soit épaulé par un personnel technique qualifié qui soit aussi un professionnel de la santé à part entière. Parce qu'actuellement, les pharmaciens sont assistés par ce qu'on appelle des assistants techniques en pharmacie qui peuvent avoir une formation de diplôme d'études professionnelles. Mais avec le diplôme d'études collégiales, on va faire en sorte qu'il y ait une autre fonction de travail qui soit un peu plus rehaussée et qui répond mieux aux besoins du milieu. Super! Samuel, est-ce que tu peux me dire concrètement qu'est-ce que les étudiants vont apprendre dans ce programme-là au Collège de Rosemont? Bien, tu sais, pour reprendre un peu le terme électoraliste, là, on est des gens de terrain, Gina et moi. Donc, on veut vraiment faire une formation vraiment axée sur le milieu, proprement dit. Concrètement, on veut faire de nos futurs diplômés des experts, expertes, là, sur le volet technique, sur le volet clinique et sur le volet administratif. Des personnes de référence, un bras droit pour le pharmacien pour tous ces différents aspects, là, de la pratique, que ce soit en communautaire ou encore en hospitalier. On verra plus tard un peu qu'est-ce qu'il y en est, là. On veut, là, par exemple, là, concrètement, on a mis ça du concret, on a dit qu'on était des gens de concret, bien, on va vous en donner du concret. On veut que vous soyez capables de coordonner des tâches techniques en pharmacie, comme par exemple la préparation de médicaments. On veut que vous nous aidiez dans la prestation et l'organisation des soins aux patients, que vous ayez vraiment une place prenante, là, au niveau de la santé des patients. Et on veut faire de vous, aussi, d'excellents administrateurs, administratrices, là, connaître les rouages du fonctionnement d'une pharmacie, là, du point de vue gestion et tout ça. Puis on vous promet de faire de quoi, à ce moment-là, qui va faire de vous, là, des experts pour ces volets-là de la pratique, là. Excellent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va répondre au milieu, là, puis ce qui va vraiment soutenir les pharmaciens, pharmaciennes, là, dans l'exercice de leur fonction, là. C'est sûr que le milieu le demande depuis des années, là. On est assez content, finalement, d'avoir ce programme-là, si vous saviez, là. Donc, il y a des attentes, ça, c'est sûr, sûr, à ce niveau-là. Donc, les étudiants, dans le fond, qui s'inscrivent en technique de pharmacie, on le sait, ils vont s'engager dans un parcours collégial d'au moins trois ans. Quels sont les cours, de manière plus spécifique, qu'ils vont devoir suivre pendant leur formation? Bien, c'est sûr que, là, on parle d'un nouveau programme pour une nouvelle profession, hein. Fait qu'on ne peut pas vraiment comparer, OK? Mais c'est sûr que le principe, grosso modo, là, on part de la base, on s'en va vers le médicament, puis on s'en va vers l'intégration. Ça, c'est vraiment, là, très grossier, mais c'est quand même le chemin par lequel on va vous faire passer, ça, c'est sûr. Concrètement, première session, bien, biologie, anatomie, microbiologie, on va vous mettre à l'aise avec les chiffres, les unités, les calculs pharmaceutiques. On veut faire de vous des experts, des expertes, là, pour revirer des chiffres de bord, OK? On veut que vous soyez bons, on veut que vous soyez bons et bonnes aussi pour valider des calculs, pas juste les faire, OK? Donc, on va aller au-delà de la simple tâche de calculer. On va aussi vous dire qu'est-ce que vous allez faire plus tard. On veut vous parler de médicaments puis de votre profession à la première session, ça, c'est sûr, mais on rentrera pas dans le détail des médicaments. On va juste apprendre c'est quoi la différence, entre autres, entre un suppositoire puis une suspension orale. Je pense qu'on le sait déjà un peu, mais concrètement, on va être plus précis que ça. Ultimement, on va avancer dans le parcours. À la deuxième session, on va s'arrimer avec biologie pour vous enseigner la pharmacologie, la pharmacothérapie. La pharmacologie, c'est la science entourant le devenir d'une substance dans le corps humain. Dans notre cas, c'est un médicament. La pharmacothérapie, bien, c'est pourquoi on utilise une substance dans un but clinique pour traiter quelque chose. Et on va descendre graduellement comme ça au fur et à mesure que la profession, pardon, la formation, oui, va descendre dans le temps et on va s'approcher de plus en plus du médicament, de comment le préparer, de comment gérer tout ça pour finalement intégrer tout ça à la fin avec des stages. Mais ce qui est vraiment beau à Rosemont, c'est qu'on a fait participer six disciplines contributives. Faut pas oublier qu'on avait déjà six techniques en santé, donc c'est pas comme s'il fallait tout leur montrer à ces gens-là. Ils savaient déjà de quoi parler ou presque. On a juste vraiment, vraiment donné une teinte pharmacie à tous les cours. Puis on a participé avec eux, d'ailleurs, ils sont super motivés. On a participé avec eux sur la création de cours qui sont vraiment propres à notre programme, que ce soit biologie, chimie, que ce soit administration, que ce soit même psychologie, technique de recherche documentaire et bureautique aussi qui va vraiment, vraiment nous aider particulièrement en première session. J'ai oublié d'en parler. Comment jouer avec un ordinateur? Comment changer un... Comment réparer un fax? C'est banal, mais ça s'apprend à ces choses-là quand on sait pas comment ça fonctionne. Et puis ça fait partie des outils de travail aussi qu'ils vont utiliser au quotidien. C'est ça. Donc moi, je vous dis, c'est vraiment bien ce qu'on est en train de faire pour vous. Vraiment bien. Et c'est sûr qu'on peut s'attendre à ce que ce soit quand même un programme qui est costaud, qui est demandant. Oui, c'est sûr. De prime abord, la pharmacie, ça reste toujours quelque chose qui est une science de la santé. En partant, on peut pas vraiment dire qu'on est pire que les autres techniques de santé, mais c'est sûr que c'est quand même une technique exigeante. Mais c'est parce qu'on veut faire de vous des gens qui sont les plus aptes à se trouver un emploi rapidement, finissant, que ce soit pas un problème, je pense. Mais surtout à exercer de la manière la plus valorisante possible leur travail dans le futur. Oui, puis j'ajouterais même, si je compare aux autres techniques du domaine de la santé, ce qu'on observe, c'est que les étudiants aussi, avec les enseignants, c'est vraiment des groupes qui sont tissés serrés. Fait qu'il y a beaucoup d'entraide, de collaboration aussi dans la formation. Puis ça vient vraiment créer des liens puis aider au travail d'équipe et à l'apprentissage aussi. C'est sûr qu'en arrière des profs qui sont pharmaciens, en partant, c'est des profs qui veulent aider. Je dis pas que les autres veulent pas aider, c'est pas gentil. Mais tu sais, à la base, nous, on est étudiés là-dedans pour aider les gens. Donc c'est sûr qu'on est portés à vouloir aider tout le monde. Puis on va prendre ça beaucoup à cœur. Vraiment. Parfait. Gina, dans quel milieu, plus spécifiquement, les diplômés vont-ils pouvoir travailler après la technique? Il y a deux milieux principaux. Dans le fond, il y a la pharmacie communautaire. Qu'on peut appeler aussi la pharmacie de quartier. C'est un endroit où est-ce que tout le monde a déjà mis les pieds pour acheter plusieurs différentes choses. Et il y a aussi la pharmacie d'hôpital qui, naturellement, se localise dans un hôpital. Et quelles sont les grandes différences entre justement les pharmacies communautaires puis les pharmacies en centre hospitalier? Bien, en fait, le travail se ressemble beaucoup. C'est plutôt le contexte qui est différent. C'est-à-dire qu'en pharmacie communautaire, on interagit comptuellement avec les clients, patients. Que ce soit en relation d'aide ou encore pour la résolution d'un problème de facturation. Pour toutes sortes de raisons, on est en contact constant avec la clientèle. On est appelé à travailler deux jours, deux soirs, deux fins de semaine en rotation. Donc, des horaires variables. Et puis, le personnel en pharmacie communautaire doit faire preuve de rigueur, de patience et d'une grande écoute. Le contexte, c'est que le patient, dans le fond, il vient à la pharmacie pour chercher ses traitements et chercher des conseils pharmaceutiques. Mais il est à domicile. Donc, après ça, il retourne chez lui puis il s'occupe lui-même de ces choses-là. En pharmacie, d'hôpital, on est plus appelé à interagir avec, oui, le patient, bien sûr, mais aussi en grande proportion avec d'autres professionnels de la santé, comme des infirmières, des médecins, par exemple. C'est un endroit où est-ce qu'également on peut être appelé à travailler avec des horaires variables de jours, de soirs, de fins de semaine. Et une des particularités, c'est qu'il est question aussi de préparation de médicaments plus spécialisés, comme des médicaments injectables, par exemple. OK. OK. Puis comment, dans le fond, on va s'assurer, à Rosemont, de bien préparer, justement, nos étudiants pour qu'ils puissent intégrer le marché du travail? En fait, c'est ça, à Rosemont, on a la conviction qu'il y a des stages intensifs en fin de parcours. C'est le meilleur moyen de préparer l'étudiant au marché du travail. En fait, c'est que rendu à faire ces stages-là, l'étudiant aura acquéri l'ensemble des connaissances et qu'il pourra les mettre en application lors de ces stages. Puis, pendant le parcours académique, c'est sûr qu'on va faire plusieurs mises en contexte. En fait, on veut absolument que l'étudiant ait vécu plusieurs simulations pour avoir été mis en contexte, dans le fond, du milieu de pratique le plus fidèlement possible. OK. Vous disiez tantôt que les pharmaciens, c'est des gens qui étaient là pour aider. Comment nos futurs techniciens et techniciennes vont-ils contribuer réellement ou prendre part à la santé des gens, eux aussi? Bien, c'est sûr qu'on part du principe que le médicament, ça fait partie des outils de traitement les plus efficaces en santé. C'est pas le seul, évidemment, mais ça en fait partie. Mais pour que ce soit efficace, il faut que ce soit le bon patient, le bon médicament, la bonne dose, le bon moment et la bonne façon de le donner. OK. En réalité, je fais ça, mais c'est simple. OK. C'est sûr que le technicien ou le futur technicien et techniciennes en pharmacie, là, participe à ce que ces critères-là soient respectés et forcément, ça améliore la santé des patients. Donc, c'est vraiment, 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 là, c'est notre bras droit. OK. Donc, on en a absolument besoin, mais je pense que les patients en ont encore plus besoin que les pharmaciens. Puis, on le sait, dans le fond, Rosemont est connu pour son côté humain, inclusif, chaleureux. J'aimerais ça en savoir un petit peu plus sur votre approche d'enseignement. En fait, on doit vous avertir que notre passion pour la pharmacie est contagieuse, ça fait que vous allez certainement être contaminés en rentrant dans le nouveau programme. Premièrement, on a fait le choix de travailler avec, comme Samuel le disait tout à l'heure, d'autres départements du collège pour bénéficier de leur expertise et en faire profiter les étudiants. À ce sujet-là, tous les intervenants qui sont en train de préparer la rentrée 2021, là, sont extrêmement motivés et on a super hâte d'accueillir les étudiants, là, cet automne. En ce qui a trait à l'approche d'enseignement, on va favoriser l'enseignement, en fait, l'approche, l'apprentissage par problème, puis les mises en situation pour offrir un cours le plus concret possible. Une autre chose aussi qu'on veut s'assurer de faire, c'est offrir de la rétroaction aux étudiants de la part des enseignants, parce qu'on a la réussite des étudiants très à cœur. Bon, il ne faut pas oublier que les pharmaciens ont une obligation de suivi, fait que ça va quand même se transposer en enseignement. Je vais vous demander, justement, ici, de mettre votre chapeau de pharmacien et de me décrire en quelques mots, en trois mots, le rôle ou la part des techniciens en pharmacie pour le milieu. Ce serait quoi, vos trois mots? Ça va peut-être être un petit peu plus long, mais en fait, c'est le technicien, la technicienne, c'est vraiment, ça va vraiment être le bras droit du pharmacien. Pour nous, c'est impossible d'imaginer pouvoir pratiquer comme professionnel de la santé de première ligne sans avoir un personnel technique qui est efficace et fiable. Avez-vous quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Moi, je trouve ça tellement beau comme c'est là. Ça ne peut pas être plus complexe, ça. J'espère au moins qu'on va vous donner le goût de se joindre à nous. En tout cas, nous, on a bien hâte de voir. Je vous dis un immense merci, vraiment. Merci à tous les deux. On voit que vous êtes des passionnés par ce que vous faites, et je sais que vous travaillez fort pour que les étudiants aient une formation complète, actuelle et stimulante. Merci beaucoup. Je rappelle que pour être admis en technique de pharmacie, ça prend un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. et aussi avoir réussi le cours de sciences physiques STE ou SE de quatrième secondaire ou l'équivalent. Donc, les demandes d'admission doivent être transmises au SRAM avant le 1er mars. Et pour avoir plus d'informations, c'est toujours possible d'aller sur notre site Internet et d'aller aussi sur notre chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos sur le programme. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Marie-Ève.